alors salut les mans 7 heures et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici c'est aristide et aujourd'hui nous allons parler du stylo pilote gel le stylo que j'utilise pour prendre des notes quoi donc il ya une vidéo que j'avais fait précédemment tu peux cliquer là ou dans la description de la vidéo pour pouvoir suivre la vidéo cette vidéo là qui parle qui parle du carnet de notes quoi comment quel le carnet de notes que j'utilise j'ai fait une review complète du carnet de mollet skin et qui se trouve juste là que tu peux suivre et aujourd'hui je tenais à te faire dans cette vidéo une revue du stylo que j'utilise parce que si tu as un carnet de notes c'est la revue de ce carnet de note que j'ai eu à faire c'est utilisé un carnet de nous c'est que forcément tu dois écrire à l'intérieur pour écrire à l'intérieur pour que tu utilises un stylo je vais te parler du stylo que je suis je vais faire une vidéo complète est ce que moi je trouve de positif et de l'égalité pour ce stylo si tu veux le prendre je vais mettre le lien dans la décide dans la description de la vidéo bien du podcast ça dépend de là où est ce que tu me suis quoi mais avant de commencer comme d'habitude je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste sous la vidéo et c'est un peu pouvoir rejoint la communauté des mentiteurs et sur la cloche qui se trouve juste à côté pour pouvoir être notifié chaque fois que j'ai publié une nouvelle vidéo sur la chaîne ok d'accord c'est fait je pense que tu as cliqué sur le bouton s'abonner tu as cliqué sur la cloche aujourd'hui comme j'ai dit on va parler du stylo pilote j'aime le stylo que j'utilise c'est pilote gel c'est lui que j'utilise particulièrement pourquoi lui et pourquoi pas un autre je vais te donner les différents avantages dont moi c'est particulièrement pilote gel g207 donc c'est ça je sais pas ce que tu vois donc c'est ça voilà quoi on semble stylo donc il est à pression c'est pour moi c'est un traitement sur l'utilisent depuis des années déjà pour moi il me convient très 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 bien je vais te dis pourquoi je vais te dis pourquoi il me convient très bien pourquoi tu devrais aussi le prendre donc pour les avantages déjà c'est que l'angle c'est un effet à base d'entre vraiment de qualité quoi la qualité de langue est parfaitement bonne fois vraiment quand ça fait vraiment plaisir quand tu écris avec parce que quand tu écris tu as l'impression que l'encore entre dans le papier sur lequel tu écris quoi et du coup ça reste là du coup avec ce carnet à qualité du papier de ce carnet ça te permet de pouvoir mettre des écrits qui vont rester très 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 longtemps chaque fois quand j'étais petit quand je lisais des anciennes écritures des trucs qui ont été publiés à la main il ya des siècles jeudi tu vois comment la qualité c'était beau quoi c'était beau de voir comment l'encre était bien était bien répartie sur le papier comment 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 j'ai toujours voulu pouvoir utiliser ce genre de choses et j'ai retrouvé ça dans ce stylo quoi dans ce stylo pilote gel g2 quoi et c'est parfaitement comme ça je pourrais peut-être faire une autre vidéo où je te montre comment j'ai créé avec pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble concrètement comme et pour le moment je voulais simplement te montrer te dit te montrer tous les avantages qui a utilisé les inconvénients qui a utilisé ce stylo c'est pourquoi je l'ai choisi moi quoi dans la qualité de l'encre est vraiment magique quoi c'est vraiment parfait quand tu écris moi j'éprouve un plaisir j'aime pas écrire à la base j'aime pas écrire à la base mais lorsque c'est que je dois prendre une autre souviens faire un plan ou bien brainstormer tout ça me fait je prends vraiment du plaisir à le faire dans mon carnet de notes avec ce stylo quoi j'écris à pas dans mon carnet de nez j'écris littéralement pas ailleurs avec ça parce que les deux combinaient ça donne quelque chose de balèze voilà pourquoi je tiens à te partager ce que je fais tous les jours pour que si tu veux profiter aussi que tu puisses aussi le faire aussi simplement que bonjour la deuxième qualité que je trouve que j'ai retrouvé chez ce stylo c'est que il est léger les vraiment léger les vraiment c'est très très léger même quoi par contre j'ai utilisé le qui est aussi de bonne qualité mais le simple fait de prendre si le tu sens que tu es en train de prendre quelque chose en main tu es en train de prendre quelque chose et pour moi c'est pas du tout agréable par contre celui ci qu'il soit plein ou vide c'est pratiquement la même chose quoi c'est pratiquement la même chose c'est un stylo à pression comme tu peux voir là c'est pratiquement la même chose dont j'adore utiliser ce stylo ce qu'on est vraiment léger quand tu prends pour écrire avec c'est ça passe vraiment quoi troisième point c'est que il ya c'est il ya une bonne prise en main du stylo là tu vas voir que là il ya comment on va dire ça une sorte de gomme qui te permet de pouvoir non seulement bien tenir le stylo mais aussi de faciliter l'adhésion de tes doigts sur le stylo quoi du coup quand tu écris des doigts le stylo ne peut pas glisser dans tes doigts quoi entre tes doigts quoi si on dit ça comme ça donc ça c'est l'adhésion vraiment évident quoi donc du coup j'adore ça parce que la prise en main est aussi facile simple et c'est vraiment adéquat par rapport à tout ce qu'on fait passe pas parce que je fais quoi je pense que si tu entrepreneur coach consultant aussi ça va aussi aller dans ce sens même si tu élèves tu étudies avec tout le monde quoi ça marche vraiment très 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 bien maintenant la chose que j'ai pas aimé avec ce stylo excuse moi de dire ça là c'est pour toi pour moi la seule chose que j'ai pas aimé avec ce style c'est que l'accès à ce style est difficile pour les gens qui ne vivent pas dans les pays développés moi je suis pas régulièrement dans les pays de développer je passe plus de temps dans d'autres pays comme en afrique et tout et surtout au cameroun et tout c'est pas évident de pouvoir trouver ces stylos d'origine quand j'avais commencé à utiliser ces stylos et que les premiers sont sont finis j'ai commencé à chercher dans les boutiques locales et où je pouvais en trouver j'en ai trouvé mais j'avais pas remarqué que c'était des stylos contre faits même les vendeurs eux mêmes ne savent pas que ce sont des stylos contre faits mais ce que je savais c'est que quand j'ai cru non seulement c'était pas de la même fois c'était pas fait de la même façon c'est bon savez la contrefaçon la contrefaçon elle essaye d'imiter l'original quoi je sais que quand je commençais à écrire c'est là que je notais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quoi c'était pas la même texture c'était pas la même finesse c'était pas le même goût savait que quelque chose n'allait pas jusqu'au jour j'ai dit non je vais chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça quoi donc j'ai quand j'ai dit non je vais utiliser ces stylos j'ai commandé carrément d'autres en france et tout juste les stylos lorsqu'on me les a livraux qu'à mon livre m a demandé mais atteint peut-être tu passes les commandes en fois juste pour des stylos j'ai dit ouais ouais pour c'est quoi comme dit la d'été toi tu étais terrible comment je te comprends mais dire ouais c'est parce que j'aime utiliser ces stylos dans du coup ce jour là j'ai pris les stylos contrefaits et les stylos d'origine que j'ai acheté sur ma jeune depuis le fameux grand lui-même mais sur la boutique amazon j'ai projeté j'ai prêté vraiment attention aux détails je pourrais peut-être faire une vidéo vidéo différente pour te montrer qu'à la différence entre un stylo et le gel contrefaits un stylo d'origine mais là j'ai fait vraiment la différence entre les deux j'ai noté vraiment que c'était pas du tout juste un stylo de qualité quoi pas du tout il y avait vraiment la grande différence donc et j'ai essayé je suis parti sur le style de pilote gel j'ai vu que c'était possible de commenter directement directement sur le site mais c'était pas possible de commander directement sur le site pour livre où j'étais donc voilà pourquoi je dis que c'est difficile pour les gens qui vivent pas dans les pays développés d'avoir accès à ce c'est quoi donc si toi tu vis déjà dans cette hausse et tu vis pas tu peux trouver un moyen pour la voix comme moi je le fais mais pour ceux qui vivent déjà dans ces pays là c'est vraiment très très efficace quoi vraiment je te recommande d'utiliser ce stylo pilote gel j'ai de quoi donc moi voilà les avantages et les inconvénients d'utiliser ce stylo et je te recommande vraiment aussi de le faire si tu veux le faire j'ai mis le lien dans la description de la vidéo du podcast pas importe la plateforme sur laquelle tu me suis tu simplement tu cliques simplement sur les et puis tu achètes la version du stylo pilote gel quoi c'était au pilote gel g2 quoi donc voilà ça c'est ce que je pourrais je pouvais te dire par rapport à ce que je pourrais peut-être faire une vidéo pour te montrer en détail comment est-ce que ce stylo fonctionne comment est-ce qu'il est fait comment ainsi de suite quoi donc comme d'habitude avant de partir si tu suis cette situation jusqu'à ce niveau de la vie ça veut dire que tu es intéressé par tout ce qui est business productivité et mindset quoi donc là je vais te permettre d'accéder à ma formation gratuite 5 erreurs de productivité les entrepreneurs les coach des consultants tous ceux qui veulent faire quelque chose de grand fond qui tuent littéralement leur productivité comment tu peux faire pour les éviter il ya se trouve dans la description de la vidéo du podcast ça dépend de là où tu suis comme j'ai d'habitude elle est gratuite je remplis simplement formule je me dis où est ce que tu voudrais que je te l'envoie je te l'envoie immédiatement quoi j'espère que tu as aimé cette vidéo laisse moi un like commente la vidéo partage la vidéo s'il te plaît donc pour ceux qui téléchargent la formation se retrouve derrière pour les autres on se retrouve dans la prochaine vidéo quoi moi c'était resté ciao bye